Verso, bonjour ! Qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien, si vous avez un amas planétaire en Verso, et bien cette guidance est pour vous. Je suis ravie de vous retrouver, on va voir ensemble les énergies du mois de mai 2022. Alors pour commencer, on va revoir un petit peu ce qu'on avait vu en avril. Vous aviez Othila, la rune de la séparation en avril avec l'or pour couleur. Alors cette séparation, elle était nécessaire, séparation de choses, voire de personnes qui ne vous convenaient plus, qui vous encombraient, qui vous pompaient votre énergie, de mauvaises habitudes par exemple, ou d'une façon de penser qui ne vous aidait pas à être heureux, tout simplement. Quant alors, en relation avec la lumière solaire, il révèle vos trésors intérieurs et il met le doigt sur vos mérites. Donc on en est là et pour mai, et bien j'ai recueilli les 13 cartes du mois d'avril de l'oracle Béline. J'ai réuni leur nombre, fait une réduction théosophique et j'en suis arrivée au nombre 15 qui est lié au diable dans le tarot, ici le tarot de Marseille. Donc cela confère beaucoup d'énergie, d'intelligence, une façon assez rapide de s'adapter aux circonstances. Le diable du tarot de Marseille à l'endroit est très positif. Avec le 15, autre résolution théosophique, on arrive au 6. Et donc ce 6 qui évoque l'ouverture, le macrocosme. Et puis avec l'amoureux, donc ici, on a une notion de choix que l'on est apte à faire et de bonnes énergies qui circulent. Alors bien entendu, sur le plan amoureux, on va avoir des choses à dire, d'autant que là vous avez déjà deux très jolies cartes vénusiennes qui sont sorties. Je vais tirer à présent une carte du tarot de Marie-Hanson Roberts qui lui est inspirée du Rider Waite & Smith qui est beaucoup plus récent que le Marseille. Et donc on va voir si c'est un arcane majeur ou mineur qui sort pour ce mois de mai. Et nous avons le fou, dit le mat. Alors ce personnage ici ne porte pas de nombre. Il est hors champ, il est hors nombre. Il est ici sans être là. Il est partout en même temps. Il fait partie de ce qui est aussi en gestation et qui n'a pas encore pris tout à fait de forme. J'y reviendrai bien entendu au cours de la guidance. Je vais associer à notre mat une plante pour le mois de mai. Et vous avez la purification avec la lavande. Alors lié au lundi et à la lune, à la couleur blanche également. Alors le blanc, le violet de la lavande, cela évoque le chakra coronal. Alors énergie toxique, émotions et tensions résiduelles, fièvre, fiel, colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Donc là on a en mai une véritable transformation qui s'opère. Votre rune manase d'une mois de mai, nous la verrons en fin de séquence avec votre nouvelle couleur. Alors vous pouvez voir d'ores et déjà que votre jeu au niveau des planètes est assez bien distribué. Vous avez autant d'énergie yin que yang, on va dire. Vous avez en dos de jeu ce beau soleil avec la nativité. Soleil que l'on retrouve ici dans votre socle avec les présents. La lune, elle, est majoritaire en nombre avec Jupiter. Jupiter, donc votre lune et Jupiter ici. La maladie, la découverte et les pénates. Et Jupiter, héritage, sagesse et beauté. Alors cette lune qui est sortie trois fois, je vais vous lire un texte d'Ève Corrigan qui évoque l'intuition dans son grimoire de magie. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc ici il va y avoir visiblement des choses à apprendre sur soi ou que l'on va nous apprendre concernant quelqu'un d'autre, des circonstances aussi dont on n'est pas toujours conscient. Et ce qui est bien ici, c'est que votre intuition va être renforcée en ce mois de mai. Donc je pense que dans la plupart des cas, vous vous doutez quand même de quelque chose, quel que soit le domaine. Ce qui est bon aussi, c'est que la couleur argent et le blanc vous apportent ce supplément d'intuition encore plus fort ici. Et c'est probablement en relation avec cette fameuse maladie que l'on voit là, qui évoque dans certains cas du stress, l'appréhension, l'appréhension d'être malade pour certaines personnes, la peur de certains résultats. Alors ce qui est bien avec cette lune, c'est que l'on a ce soleil. Et que ce soleil en fait, par son éclairage, va permettre de passer de l'intuition et de l'inconscient, voire de peur éventuelle, à la vérité. Donc plutôt que de se faire du mouron ou de se poser 3000 questions, il vaut mieux en venir au fait, si on a des questions à se poser sur sa santé, sa vitalité, si l'on a des appréhensions concernant des documents de travail, concernant des études également, eh bien il vaut mieux poser les questions aux bonnes personnes, de façon à pouvoir être tranquillisé de ce côté-là. Votre intuition, c'est une chose. D'un autre côté, votre appréhension peut avoir tendance à prendre le pas sur votre intuition et donc vous induire en erreur. Vous avez la capacité très forte de répondre à certaines angoisses en agissant de façon pragmatique au fur et à mesure. Alors ce qui est merveilleux, c'est qu'avec cette lune, nous avons la découverte qui elle est entre la beauté et le feu. On reviendra à ce feu central tout à l'heure. La découverte ici fait que vous avez la possibilité de changer, de faire évoluer pas mal de choses dans votre vie quotidienne. Donc certains vont se rendre compte qu'ils sont allergiques à certaines choses. Ça peut être les pollens, des choses comme ça. D'autres vont se rendre compte du fait qu'ils sont un peu inquiets pour quelque chose qui n'existe pas ou un potentiel qui pourrait arriver et qui n'arrivera jamais. Si vous avez douté de votre intuition à un moment donné, eh bien il y a un moyen pour vous de retrouver justement ce lien avec votre part la plus intuitive. C'est de passer par les trois capes, c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. Donc là, ici, je pense que si vous faisiez de la méditation, si vous n'en faites pas, eh bien cela pourrait vous aider effectivement à retrouver cette connexion intuitive avec votre inconscient et avec d'autres parts encore plus subtiles en vous et dans l'univers. Cela, afin de calmer certaines appréhensions, certaines craintes. Alors, il peut y avoir effectivement des personnes qui craignent d'avoir une maladie parce que des personnes de leur famille l'ont eue, ça se comprend tout à fait. En revanche, il y a des fois où l'on a l'impression que quelque chose ne va pas et on va faire faire des tests qui ne vont rien révéler jusqu'au jour où un test va enfin révéler quelque chose. Et c'est extrêmement fatigant. Alors, ce que vous appréhendez avec raison ou de façon totalement irrationnelle, eh bien, on va voir ce que l'on peut en dire avec une nouvelle carte. Je vais recouvrir la carte de la maladie ici pour nous donner plus d'indications. Et nous avons les entreprises. Alors, il est possible que certaines personnes parmi vous doivent se faire opérer, faire modifier quelque chose de façon à ce que les énergies circulent mieux et à ce que le corps reprenne bien ses fonctions. Donc là, à vous de voir avec votre médecin traitant, un spécialiste que vous voyez. Ou alors, s'il s'agit juste de problèmes psychosomatiques, là, vous avez tout un choix de personnes qui peuvent vous aider. Il peut s'agir d'un médecin traitant qui pratique également des médecines qu'on appelle douces. Il peut s'agir aussi d'un énergéticien ou de quelqu'un qui va vous aider à apprendre à respirer, à méditer. Bref, on sent bien que des blocages énergétiques sont liés à tout un tas de problèmes que vous avez eus. C'est pour cela que la lavande parlait de purification. C'est pour cela aussi qu'en avril, Osila vous disait qu'il fallait pouvoir éloigner certaines tensions et vous séparer de certaines énergies. Alors, il peut s'agir d'énergie auxquelles vous êtes confrontés tous les jours. Cela peut être un climat très stressant au travail entre des personnes. Cela peut être aussi un environnement défavorable. Trop de bruit, trop de pollution, des choses comme cela. Donc, il va y avoir tout un tas de facteurs à prendre en considération dont vous avez véritablement la possibilité en mai, je pense, de vous débarrasser ou de vous écarter au moins un minimum pour aller mieux. De ce fait, avec les entreprises, on a une carte mercurienne en plus. Ce qui me donne l'occasion ici de vous parler de la vie socio-économique, socio-professionnelle. Donc, entre les pénates, les entreprises, l'intelligence, certaines personnes vont réussir à allier des horaires de travail à la maison et au siège de leur employeur, par exemple, à leur travail à l'extérieur. Les indépendants vont revoir leur copie quant aux horaires et à leur rythme, ce qui devrait les aider parce que si vous continuez avec un certain rythme, vous risquez l'accident, l'accident ou de vous épuiser pour rien. Alors, je vais en remettre une tout de suite sur stérilité et accident ici. On garde quand même en tête qu'on avait gardé ces deux cartes pour après avec Mars et Saturne. Donc, on a l'eau et le changement. En vous occupant l'esprit, en évitant d'être happé par des futilités ou des ruminations, le fait de penser à des tas de choses les unes derrière les autres qui vous empêchent de dormir. Donc, en adoptant certaines pratiques holistiques ou autres, vous allez pouvoir remettre de l'ordre sur un plan énergétique dans votre corps et dans votre vie. Ça, c'est vraiment bien. Ça va vous éviter les problèmes de santé, les accidents bêtes, les colères et ces choses-là. L'eau et le changement ici annoncent effectivement un renouveau par une purification. Effectivement, cela va prendre plus ou moins de temps en fonction des gens, mais c'est en bonne voie. Je passe à présent à Vénus. Alors, Vénus, ces deux cartes, nous les retrouverons dans le tirage pour mai qui concerne exclusivement la vie sentimentale. La famille, l'amour ici sont plutôt bien entourés. Il y a pu y avoir des tensions justement à cause de tous ces flux énergétiques négatifs qui à un moment donné venaient se heurter à vous et aux membres de votre famille. Eh bien, là, ça va aller de mieux en mieux. Le feu, la famille, l'héritage ici. Attendez-vous à avoir des nouvelles de certaines personnes de votre famille, certaines personnes éloignées éventuellement. Attendez-vous aussi à hériter de quelque chose d'un membre de votre famille. Alors, ça peut être un don du vivant comme un héritage après décès. Vous devriez apprendre des choses aussi en relation avec votre famille. Surtout si dans votre famille, il y a des gens qui travaillent en tant qu'indépendants et qui ont non seulement des responsabilités, mais de l'argent aussi. Et des choses comme ça à confier après. On peut les confier à vous, on peut vouloir les confier à d'autres. Mais en tout cas, il y a dans certaines familles, certains secrets qui vont être transmis de façon à ce que les choses continuent à être telles qu'elles étaient auparavant ou qu'elles évoluent de mieux en mieux. Sur un plan professionnel, de façon générale, on peut avoir des offres de mutation, de nouvelles offres d'emploi. N'hésitez pas aussi à aller vers des gens qui n'ont pas forcément publié d'offres d'emploi, mais dont vous vous doutez qu'ils auraient besoin de bras. Quel que soit le travail, certains parmi vous sont prêts d'ailleurs à déménager ou à se déplacer assez loin pour pouvoir avoir un emploi qui leur corresponde mieux ou simplement un emploi qui paye mieux. Au niveau des études ici, alors travailler la nuit c'est bien, mais travailler la nuit, quand en plus on travaille dans la journée pour gagner sa vie, là on va trouver un équilibre au niveau des horaires. Mais je pense qu'il faudrait peut-être en reparler avec un supérieur hiérarchique de façon à mieux s'organiser pour pouvoir dormir et pour pouvoir tenir le cap. Donc j'en reviens aux amours ici. Donc j'étais dans les affaires de famille, là j'en reviens un peu aux amours. Alors, beaucoup d'affection ici dans votre socle à côté des présents, donc les petites surprises de la vie, les choses en cadeau. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous apprécie énormément, qui veut vous offrir quelque chose. Et la marque de la sagesse ici évoque quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui, dans d'autres cas, a envie d'être comme vous. Mars, avec son énergie de feu qui évoque toujours pour moi l'as de bâton, qui évoque aussi un 2 d'épée ou un 2 de bâton, en fonction de ce que l'on envisage, et qui me fait penser aussi à la rune Guébeau par moment, eh bien cette énergie-là va être nourrie de deux énergies opposées complémentaires. Et elle est au cœur de votre jeu. Donc vous allez réussir à compenser tout ce qui était faible dans certains domaines par votre force. Si vous manquez de pratiques dans certains domaines, si vous avez besoin d'un apprentissage en plus, d'une formation, d'un stage, quoi que ce soit, cela ne pourra être que mieux pour vous. À long terme surtout, cela va mettre de l'eau dans votre moulin et à long terme du beurre dans les épinards. Cela pourra permettre aussi de passer devant d'autres personnes qui auront moins d'expérience sur leur CV, etc. Jupiter étant présent dès le départ, il est l'opposé complémentaire sur le Zodiac de Mercure. Si on les place chacun sur les signes dont ils sont les maîtres, donc si l'on envisage un axe gémo-sagitaire par exemple, on peut voir que tout ce qui est en faveur de la communication, des échanges d'idées, des voyages, voyages de la pensée, comme les voyages concrets, les déplacements petits ou grands, eh bien tout cela, ça le vend en poupe au mois de mai. Donc c'est à privilégier. Surtout ne rompez pas la communication avec les personnes qui peuvent vous apporter pour votre carrière, d'autant que là, la communication ici est évoquée avec l'amoureux. On pourrait aussi vous proposer un choix assez intéressant entre deux choses que vous ne pourrez pas faire en même temps. Par ailleurs, pour les personnes qui ont deux occupations, alors soit des études à côté d'un travail, soit un travail à côté des études, là après vous prenez les choses en fonction de vos vies respectives, soit deux activités qui leur tiennent à cœur, parce qu'on peut aussi être retraité et avoir beaucoup d'activités dans sa journée, se consacrer à une association, à ses petits-enfants, que sais-je. Bref, là, l'essentiel de ce mois de mai va consister à organiser, en fait, toutes ces choses que l'on sait faire et à les placer sur un calendrier, à se faire un véritable emploi du temps, pas pour faire des quantités de choses, ce n'est pas là la question, mais pour faire ce qui est important avec une qualité véritable. Avec ce feu central, ce feu qui vient véritablement de la base, une base énergétique saine, grâce à ce processus de purification, eh bien, vous allez vers le mieux, dans l'ensemble. En regardant donc votre autre planète forte du mois, Jupiter, entre la beauté, l'héritage et la sagesse, donc, comme je vous le disais, toutes vos expériences sont bonnes pour votre avenir. C'est un mois, mais de préparation pour la suite, pour vous y retrouver davantage, et puis avoir la maîtrise de votre vie, de votre situation. Et enfin, sur un plan énergétique, vous retrouvez beaucoup plus en forme de façon générale. Alors, je vais vous lire Jupiter ici, qui évoque l'expansion, qui est liée au bleu, et au jeudi. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Donc, en mai, on n'a pas besoin de se faire plus de mourons que l'on ne s'en est déjà fait auparavant. On regarde la vie du bon côté, on prend les choses en main, on dépoussière ce qui est poussiéreux, on met la lumière sur des zones d'ombre, de façon à ce que les choses se passent véritablement de mieux en mieux. Alors, Manaz ici, elle est debout. Elle comporte la rune de la joie, Wunjo, face à son reflet. Ça veut dire que l'on ne va pas, du jour au lendemain, se mettre à être joyeux, à se dire que tout va bien, et à ignorer ce qui se passe. Comme je vous disais, c'est tout le contraire. Là, on va être présent, tout en ayant quand même une meilleure vision de ce qui nous arrive. Et on accepte les changements en soi et les changements aussi que l'on peut apporter. Je crois que là, on arrive à faire la part des choses entre ce que l'on peut changer et ce que l'on ne pourra jamais changer. Donc, ce que l'on peut changer pour être vraiment au mieux de sa forme et avoir une vie plus agréable, eh bien là, c'est en mai qu'on peut véritablement bien s'y atteler. Et là, vraiment, c'est le bon moment parce que ça va avoir des répercussions à long terme, au moins pour les six mois qui suivront, si ce n'est plus. Pour compléter donc la rune, je vous propose une nouvelle couleur pour ce mois de mai avec encore un texte poétique d'Ève Corrigan. Et c'est le jaune, le jaune qui fait appel à la joie également. Optimisme, j'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs ses élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Et donc, cette renaissance ici, eh bien, elle est à portée de main si l'on s'en donne les moyens. Je vous retrouve dans un court instant après un petit jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme, eh bien, je vous invite à choisir un de ces tas de cartes. Donc, il y a un coquillage de rivière, un coquillage de mer et un escargot de mer. Vous pouvez appuyer directement sur le numéro, le minutage qui correspond au coquillage souhaité. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on commence avec l'été et la carte blanche. Eh bien, la réponse est oui si c'était une question par oui ou par non. La précision ici, c'est que vous pouvez espérer la réponse la plus positive qu'il soit pour l'été prochain, visiblement. Et l'été également, ça représente le soleil dans les cœurs. donc là, vous avez véritablement toutes les raisons d'espérer, mais aussi, vous pouvez vous donner la permission de faire quelque chose qui vous tient à cœur avec cette carte blanche. Alors, on va voir la pierre qui a été sortie en même temps que ces deux cartes et c'est la turquoise. On évoque la sincérité avec la turquoise. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Vous avez choisi le coquillage de mer. Alors, on parle de créativité et de justice. Alors, pour tout ce qui est trouvaille administrative, pour tout ce que vous devez faire afin d'améliorer une situation, vous aurez suffisamment d'idées et de répondants. Je vois l'intervention aussi d'une personne qui peut vous aider. Mais véritablement, ici, vous allez être assez futés pour arriver à vos fins, de façon à avoir l'équilibre que vous recherchez, quelle que soit votre question. Et la pierre qui correspond, c'est le jaspe rouge avec la détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel, tu attises ma ferveur, quelle que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Vous avez choisi l'escargot de mer. Eh bien, voici votre tirage. Nous avons les ennuis et la famille. Donc ici, vous avez des préoccupations concernant un ou des membres de la famille ou bien, ou bien vous vous sentez dans certains cas étouffés par la famille. Alors, j'ai bien envie ici d'en tirer une autre. Alors, c'est par le travail que vous sortirez de vos soucis. C'est par le travail aussi que vous pourrez avoir plus d'indépendance dans votre vie. Donc, en trouvant une forme d'indépendance, vous pourrez tranquillement avancer sur votre chemin et puis, même si vous aimez beaucoup les gens qui vous entourent, vous n'êtes pas obligé de leur dire tout de suite tous vos projets. Mettez-vous plutôt au travail et ensuite, les résultats seront là. Alors, la pierre qui accompagne ce tirage, c'est la tour maniline noire qui évoque la protection de tempêtes en marée. Rien ne peut m'affecter. Intentions, villes et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Pour plus d'informations sur les différents jeux que j'ai utilisés dans cette guidance pour ce mois de mai, je vous invite à aller regarder sous la vidéo. Namasté, au revoir.